... Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude envers le président de la République Macky Sall pour son engagement indéfectible envers l'enseignement supérieur. Son ambition est claire. Faire de l'enseignement supérieur un levier essentiel de développement, un vecteur de création de richesses intellectuelles et économiques. Dans cette perspective, nous avons réalisé des avancées significatives investissant dans l'infrastructure, le développement des programmes académiques et la formation des enseignants. Nous avons également promu la recherche scientifique et l'innovation, reconnaissant le rôle crucial dans la résolution des défis auxquels notre société est confrontée. La mise en œuvre du plan Sénégal émergent a permis de construire de nouvelles universités, de nouveaux instituts supérieurs d'enseignement professionnel et des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous avons développé des programmes éducatifs innovants pour répondre aux besoins émergents de notre société en constante évolution. Mesdames et messieurs, Des investissements sans précédent ont été réalisés pour améliorer l'accessibilité, la qualité et la pertinence de l'éducation à tous les niveaux. Toutefois, malgré ces réalisations louables, nous sommes pleinement conscients des défis persistants qui entravent notre chemin vers l'excellence éducative. Des efforts sont à faire en matière d'infrastructure, de qualité de l'enseignement, d'accès équitable à l'enseignement supérieur et de pertinence des programmes. Nous devons également faire face à des défis tels que le manque de financement adéquat, l'insuffisance des personnels, des taux d'encadrement et des équipements, la nécessité de renforcer la formation initiale et continue des enseignements et chercheurs. Mesdames et messieurs, cependant, dans chaque défi se cache une opportunité. C'est dans cet esprit que nous nous réunissons aujourd'hui. C'est une occasion pour nous de passer en revue non-réalisation, d'identifier les difficultés et de concevoir des stratégies novatrices pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous devons travailler ensemble, universitaires, décideurs politiques, acteurs de la société civile et partenaires internationaux pour élaborer des solutions inclusives et durables qui garantissent une éducation de qualité pour tous, sans distinction. L'enseignement supérieur doit être un espace d'émancipation, d'innovation et d'excellence. Nous devons encourager la créativité, la pensée critique et l'entrepreneuriat parmi nos étudiants et nos enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada